On parle ici du futur au présent, c'est à dire quelle relation nous avons avec ce qui vient, avec ceux dont nous ne savons pas encore grand chose. C'est toute l'histoire de notre relation à l'inconnu, à ce qu'on peut contrôler, ce qu'on ne peut pas maîtriser, c'est notre inquiétude, nos désirs, nos rêves, nos désespoirs aussi vis-à-vis de ce qui vient, qui se raconte ici. Je suis Brigitte Polk, et je balance rocks et rubles. Mon point de vue avec eux est que le futur n'existe pas, et ce sont des pièces que nous pouvons regarder et enjoyer et savoir qu'ils vont faller. Et ils fallent, et c'est OK, parce qu'on reviendra, je reviendra et faire un autre. Donc tout est quelque chose, tout sera quelque chose, enjoy what it is now. Je vais dire, est-ce que c'est le futur du futur ? Nous sommes le futur, nous sommes le futur. Bolo-Pierre Tadier réalise la pratique du Engamdu, et la pratique du Engamdu, c'est une technique qui consiste à parler avec les araignées, avec les tarantules. En fait, dans ce village de Sommiers, au Cameroun, on pense que dans la mythologie Manbila, qui est la mythologie la plus importante, les araignées étaient capables à un moment de dire l'avenir, et elles étaient des véritables oracles. Et puis Bolo-Pierre Tadier dispose des feuilles devant le terrier, dans un espèce de vase, et puis la tarantule, lorsqu'elle sort, va modifier la présence de ces différentes feuilles, et Bolo est capable de les lire, de lire en fait et de traduire, d'être un traducteur vers du monde non-humain, vers le monde humain, des prédictions de ces araignées. C'est l'œuvre qui sonde les cyclones en temps réel, les cyclones du monde entier, qui nous permet en fait d'avoir une visibilité sur ces phénomènes-là, les espaces où ça se produit, de comprendre aussi comment on aborde ce risque. Donc je crois que l'œuvre raconte comment on habite deux espaces. L'espace qui est celui du dedans, celui où on est en sécurité, et l'espace du dehors, où tout s'ébranle. Et je pense que cette œuvre est importante pour comprendre le contexte dans lequel on vit, parce qu'il y a un avant, un pendant et un après cyclone. Alors je pense qu'il est question de prévision et de choses incertaines et imprévisibles. Et je pense qu'en ça, elle est connectée à l'avenir d'une certaine façon. Donc elles sondent en fait une activité probable du monde qui va sûrement arriver, mais on ne sait pas quand, ni comment, ni où. Le confinement et le Covid a définitivement été un grand marqueur. Ça a été un marqueur très puissant pour les jeunes générations. C'est évident parce qu'elles se sont retrouvées dans un moment d'extrême précarité et de grand désespoir aussi vis-à-vis de la fin comme ça, de la perspective d'un avenir, d'un ailleurs, avec l'espace et le temps qui leur étaient refusés finalement au travers du confinement. Et du coup, un certain nombre de pratiques en effet se sont développées comme le shifting, qu'il s'agit de s'allonger et de, grâce à une pratique de méditation, voyager et s'imaginer dans une autre réalité. Faire une réalité pour pouvoir le refaire sans l'accord du responsable. Je peux faire une réalité pour changer les choses. Les réalitarians, ce sont un groupe de jeunes gens qui sont tous partis d'une classe d'art plastique qui sont joués ou animés par des vrais jeunes gens qui font partie d'une classe d'art plastique au lycée Suger. Dans le film, elles sont invitées à participer dans une télé-réalité et elles sont demandées comment est-ce qu'elles veulent vivre ensemble. Et une question que je leur ai posée très tôt, c'est qu'est-ce que vous pensez du mot « demain » ? Et tout de suite, la réponse était « demain est une excuse ». Demain, c'est quelque chose qu'on nous dit, qu'on ne veut pas faire quelque chose aujourd'hui. Dans le film, on aperçoit que les réalitarians commencent à shifter. Et le shifting, c'est une pratique que font les jeunes gens, les adolescents. Et on a commencé à connaître ça surtout pendant le confinement sur TikTok et d'autres plateformes. C'est une sorte de méditation où on se concentre de shifter d'une réalité courante, c'est-à-dire la réalité où on se réveille, dans une réalité désirée plutôt. Et dans le film, les réalitarians se mettent à shifter dans d'autres univers et d'autres mondes. Eux, ça leur permet en fait d'échapper leur subjectivité, quelque chose qu'elles reconnaissent les enferment. Et nous, le spectateur, d'apercevoir des autres mondes tout ce qui conteste une sorte de réalité. L'œuvre est connectée à la réalité et je crois qu'on vit dans un instant où on se rend compte que les réalités qui ont été construites pour nous ne conviennent pas. Pour la plupart des gens sur cette terre. Et ça a à voir avec l'avenir parce que j'ai fait ce film dans l'urgence de pouvoir générer un espace où les gens puissent se sentir capables de repenser leur avenir et la possibilité de rejeter les narrations qui ont été construites pour nous et d'en construire des nouvelles. En 2019, vous voulez encore vous casser la tête d'acheter des billets d'argent, à savoir si vous pouvez quitter le territoire ? Il me semble que l'avenir, donc cette espèce de religion qui est la salle de notre culture, a eu beaucoup beaucoup de qualités en ce qui l'a poussé à faire de grandes découvertes, à s'imaginer toujours plus vastes, etc. Mais il a aussi eu des conséquences absolument dramatiques, notamment pour les écosystèmes et pour le vivant au travers de la crise écologique parmi d'autres crises. Et donc l'exposition, c'est aussi le vœu de considérer le futur pas comme un lieu à exploiter, mais comme un lieu à laisser venir. Nous sommes responsables de nous-mêmes et les uns des autres. Réalitaire. 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 Sous-titrage FR ?